A 18h, face au FC Tirol d'Innsbruck, Vincent. Oui, et ça se passait à la Meno, au match allé à Innsbruck. Strasbourg avait réalisé un bon match nul 1 partout, ça s'est également bien passé tout à l'heure. Marianne Maco. Depuis 2 mois et 10 matchs, Strasbourg n'a pas encore perdu cette saison et dans quelques compétitions que ce soit. Et ça continue après 16 minutes de jeu. Le FC Tirol perd une balle en défense, cadeau pour Mostovoy. Il est métamorphosé depuis son transfert de camp cette saison. A l'arrivée de son centre, Franck Sosé survolté lui aussi en coupe intertoto comme en championnat. Il ouvre le score pour Strasbourg d'un tir à bout portant. Il nous offre d'habitude des frappes lointaines. Cette fois-ci, amorti du gauche, reprise du droit, juste devant le gardien. Strasbourg a fait le match nul 1-1 en Autriche. Il domine à présent et redoute cette tête de Kirchler. Score à la mi-temps 1-0 pour les Strasbourgeois. Et à la reprise, ils entreprennent tout de suite de doubler leur avance. Ils profitent souvent de la pointe d'accélération de Philippe Rachgueux, pourtant défenseur. Mais douche froide 5 minutes plus tard. Les défenseurs Strasbourgeois ne se méfient pas assez de l'Autrichien le plus dangereux de cette partie, Kirchler. L'égalisation ramène l'angoisse sur le stade de la Meno. Les deux équipes sont désormais à égalité parfaite 2-2 sur l'ensemble des deux matchs. Mais Strasbourg trouve toujours des ressources en 4 coups durs cette saison. Rachgueux encore prudent made in Sosé, remarquable reprise de volet béni des dieux. Elle permet à Strasbourg de récupérer son avantage 2-1. Les Bleus se décontractent alors peut-être un peu trop. Les joueurs d'Innsbruck déboulent vers le but de Wenzel. Première tentative de Cerny, suivie bientôt de celle de Schirner. Wenzel contre tout et les Strasbourgeois se ressaisissent. Rachgueux côté Strasbourgeois brille toujours. Il ouvre sur Baticle. Non, la balle n'est pas dans le but. Commence alors le harcèlement offensif de Strasbourg. Mostovoy reçoit la balle en position arrêtée. D'ordinaire, on ne peut pas marquer sur ce genre d'action si prévisible. Le démarrage de Mostovoy réussit pourtant. Et Strasbourg mène 3-1 et respire. Une minute plus tard, Apothéose, Marc Keller évince le gardien du Tirol. Et Strasbourg se promène 4-1. Quatrième but en Coupe d'Europe pour Marc Keller. Il en a marqué 3 en championnat. Ça roule pour lui d'autant mieux que 3 minutes après ce but, il recommence. Cette fois-ci, un centre de Franck Leboeuf. Les absences de la défense autrichienne aident Marc Keller. 5-1 pour Strasbourg. Fin de match en beauté pour Strasbourg et pour ce buteur Keller. Remerciement à l'ami Sauset. Et ça continue pour Strasbourg. Mostovoy lance encore une fois Keller. Il lui suffit de toucher la balle pour qu'elle pénètre dans le but. Coup du chapeau pour Marc Keller. 6-1 pour Strasbourg. Le club va retrouver la Coupe d'Europe après 15 ans d'abstinence.